bonjour et bienvenue à la cuisine des limouchages j'espère que vous allez bien les amis aujourd'hui je partage avec vous une sélection de pains réalisés avec la pâte magique à la semoule des pains aux olives des pains aux graines au fromage un parent avec plusieurs modèles plusieurs formes différentes découvrons la recette ensemble je propose de commencer par préparer la pâte alors une pâte avec de la semoule extra fine et de la farine je vous laisserai la liste des ingrédients en barre d'infos alors on va rajouter à tout ça du lait déshydraté du lait en poudre qui va donner une texture moelleuse au pain ainsi que une dorure à la texture de la pâte je veux dire je vais la réaliser au robot vous pouvez la réaliser à la main si vous le souhaitez alors je vais rajouter de la levure boulangère déshydratée que vous pouvez très très bien remplacer par de la levure normale vous trouvez les équivalences sur internet on va mettre également du yaourt alors j'ai mis un yaourt nature à ma préparation je rajoute une cuillère à soupe de sucre pour cette quantité et une cuillère à soupe de sel et je vais commencer par pétrir ma préparation alors j'ai pris un crochet je vais rajouter de l'eau petit à petit en fonction de l'absorption de la pâte alors j'ai utilisé de la farine francine t45 et la semoule extra fine c'est toujours la même marque la marque marque du renard alors l'idée de rajouter le l'eau petit à petit c'est pour doser vraiment l'absorption de votre calibre de semoule et de pâte et on va continuer à rajouter de l'eau petit à petit jusqu'à ce que ce qu'on est une boule de pâte après la formation de la boule une fois que vous voyez que que la boule est formée vous prenez en fait la plume et vous passez en mode pétrissage de votre préparation de votre pâte si vous le réalisez à la main dans ce cas là où vous prenez la pomme de main et vous commencez par pétrir votre préparation votre pâte je veux dire l'idée c'est la pétrir pendant longtemps alors je la pétris pendant dix minutes au robot si vous l'utilisez à la main c'est le double vous faites refroidir votre robot et vous recommencez à chaque fois vous faites en plusieurs fois c'est ce que je fais histoire d'avoir une texture de pâte lisse qui va favoriser une préparation de de petits salés qui sont bien et n'hésitez pas à rajouter de l'eau pendant cette période à fond dans cette opération je veux dire et régulièrement c'est ce que je fais au mode pétrissage c'est comme quand on le fait avec les les doigts en fait et avec la pomme de main on rajoute de l'eau petit à petit en pétri notre pâte on laisse un tout petit peu d'eau en fait l'équivalent de cinq centilitres en fait vous rajoutez la quantité désirée et les cinq derniers centilitres voulait rajouter petit à petit soit à la main soit au robot comme ça on fait comme si on malaxe notre pâte comme ça on va développer le gluten c'est ce qui va lui donner cette texture aérie c'est très important quand je vous dis le pétrissage pour le la réussite de la pâte et là comme je vous désire on compte on augmente la vitesse et on continue à pétrir notre pâte pendant les dix minutes dont je vous ai parlé en rajoutant de l'eau petit à petit les cinq derniers centilitres je le précise encore une fois et là une fois qu'on obtient une pâte lisse on va rajouter du beurre c'est ce qui va lui donner aussi cette texture briochée et on la repétrit pendant cinq minutes alors j'ai pris du beurre froid tout comme pour la la brioche et on continue à la pétrir à vitesse moyenne pendant cinq minutes et voilà notre pâte est maintenant prête et elle est très très belle les soubles et les elle est bien travaillé on va la détacher de la plume du du robot on va la couvrir et la laisser dans un endroit où il n'y a pas de courant d'air couverte pendant au moins deux heures alors deux heures à deux heures et demie en fonction de la température histoire qu'elle double de volume pour pouvoir l'utiliser après sans problème après le repos de la pâte je vais venir la dégazer sur un plan de travail alors elle a bien bien gonflé et je vais venir la découper en quatre comme je réalise 4,7 du coup je la découpe en quatre pour ça il faut bien la dégazer c'est important de dégazer la pâte en fait pour enlever l'excès de gaz qui se trouve dedans pour ça je vais mettre un tout petit peu de farine parce qu'elle est un tout petit peu collante on peut pas la dégazer je vais venir diviser chaque part en six parts égales en fait qui vont nous permettre par la suite de réaliser des petits pains alors les quatre parges on les divise après on en six on les travaille avec un tout petit peu de farine à chaque fois mais pas beaucoup il faut que la pâte reste un peu molle pour que pour nous garantir une bonne qualité de pain par la suite voilà on fait la même opération avec les quatre parts qu'on divise en boudin et qu'on va venir travailler en boule sur un plan de travail légèrement fariné qu'on met de côté ce qui va nous permettre de réaliser les quatre modèles de pain dont je vous ai parlé en début de la vidéo là on va prendre une part de pâte qu'on va venir par la suite former sous forme d'une baguette on appuie dessus en allongeant en même temps et on va venir la rouler tout en formant la baguette ce geste là il est important pour avoir des baguettes bien moelleuse inspiré d'une recette de boulangerie voilà et là on la met de côté on va venir mettre quelques graines qui vont nous permettre par la suite d'avoir une baguette aux graines alors j'ai mis des graines de nigelle auxquelles je vais rajouter des graines de sésame et je vais passer ma baguette dessus on va faire des mouvements d'aller et retour pour qu'elle soit pour l'enrober avec les graines j'en ai mis beaucoup en fait moi j'aime bien sinon vous pouvez tout simplement la badigeonner avec les graines mettre un tout petit peu d'eau et la badigeonner avec un ça dépend de comment est ce que vous aimez beaucoup les graines ou pas il y a plusieurs écoles pour ça et vous venez la mettre dans une grille spéciale baguette en fait je l'ai acheté vraiment pas cher 10 euros marché mais il faut pour ça la badigeonner avec un tout plutôt la saupoudrer avec un tout petit peu de semoule ou de la farine pour qu'elle ne colle pas pendant la cuisson vous venez par la suite la taille à d avec un couteau bien aiguisé et vous laissez par la suite vos petites baguettes levées tranquillement couvertes dans un endroit il n'y a pas de courant d'air pendant au moins une demi-heure voire même une heure quand il fait frais il est important de laisser vraiment lever doublé de volume avant de procéder à la cuisson des petites baguettes comme je vous ai dit vous pouvez les enrober quand vous pouvez les mettre sans vraiment de graines et venir par la suite les badigeonner avec un pinceau avec un tout petit peu d'eau et le saupoudrer légèrement avec les graines pour les personnes qui n'aiment pas beaucoup les graines c'est les deux méthodes que j'utilise à chaque fois vous pouvez également pratiquer des incisions à l'aide des ciseaux au lieu d'utiliser le couteau comme tout à l'heure on fait cuire les petites baguettes dans un four préchauffé à 230 pendant 15 à 20 minutes en fait en fonction des fours et après une fois sorti vous voulez mettre tout ça tout de suite dans un linge propre histoire qu'elle ne sèche pas ça c'est très important on va réaliser du pain aux olives alors j'ai coupé en randelles des olives noires et des olives vertes et je vais venir par la suite prendre une boule de pâte qu'on va allonger sur un plan travail légèrement fariné on va mettre les olives noires et les olives vertes alors les noirs elles sont déjà à l'harissa et de l'ail mais c'est facultatif vous pouvez mettre juste des olives sans rien du tout moi j'aime bien les olives parfumées et on va venir fermer dessus on va fermer de cette manière là on essaie de faire une petite baguette voilà on la finalise avec les mains et on finalise après toutes les parts de pâte de la même manière que tout à l'heure vous les poser après à lever alors je les ai mis directement dans les une plaque à l'enfour alors tapissé d'un papier cuisson on va venir les tailler un tout petit peu avec un couteau bien aiguisé on va les badigeonner avec un mélange d'oeuf auquel j'ai rajouté un peu de vinaigre on les badigeonne avant la première levée et après la première levée deux fois et on va les laisser lever pendant une petite heure ou une demi heure en fonction de la de la température il faut vraiment s'assurer qu'elles ont doublé de volume on va lever on les rebadigeonne avec l'oeuf on va les saupoudrer avec de l'origan par exemple et on va les faire cuire dans un four préchauffé à 230 pendant une vingtaine de minutes 18 à 20 minutes en surveillant la cuisson et après la sortie du four on fait comme tout à l'heure on va les couvrir pour éviter qu'elles ne sèchent c'est ce que je fais systématiquement pour tous mes pains sous un linge propre on va préparer un pain au fromage alors j'ai pris un fromage fouetté madame logique par exemple et auquel je vais rajouter du fromage râpé et je vais mélanger la préparation ensemble on va incorporer le fromage râpé au fromage fouetté et on mélange en même temps alors juste une petite précision les pains je les ai tous préparés en simultané et j'ai commencé la cuisson de ceux que j'avais préparé au départ voilà je ne cuis pas les pains avant de finir l'autre en fait c'est juste pour respecter l'enchaînement de la vidéo que je vous fais tout en même temps mais sachez que tout a été préparé en même temps et après j'ai fait cuire petit à petit en fonction des levées de chaque pain je prends une petite boule de pâte que je vais venir aplatir avec les mains légèrement sur un plan de travail fariné et je mets dedans le fromage je vais venir fermer dessus voilà je finalise la forme en lui redonnant une forme ronde et je la laisse de côté je vais faire plusieurs boules de la même manière je vais venir l'aplatir légèrement avec la main en lui donnant une forme ronde et je vais la laisser lever pendant une vingtaine de minutes 20 à 25 minutes en fonction de la température sous un linge propre et là on passe à la cuisson de nos pains au fromage alors sur une plaque plancha qui m'aide vraiment à réaliser plusieurs recettes à la fois enfin plusieurs cuissons à la fois qui me fait gagner du temps à chaque fois je voulais l'acheter j'avais que la pirate depuis plusieurs années mais je me disais voilà je vais voir pouvez utiliser une poêle normale pour le faire cuire un revêtement défal normal alors voulait laisser cuire pendant une minute 30 voire même deux minutes et après vous les retourner sur la deuxième face et vous faites cette opération pendant la cuisson ou les retourner plusieurs fois pour qu'elle puisse cuire sur les deux faces s'il s'avère que le fromage déborde légèrement sur les côtés de votre pain vous prenez la petite spatule ou si vous utilisez une maryse comme moi et vous le faites rentrer légèrement sur les côtés et vous continuez la cuisson jusqu'à ce que vous ayez une belle couleur dorée des deux côtés en le retournant régulièrement c'est important de retourner vos pains régulièrement pendant la cuisson une fois qu'ils ont pris une jolie coloration dorée vous venez vraiment à la fin les badigeonner légèrement avec du beurre c'est ce que je fais à chaque fois pour mes pains comme ça ça leur donne une belle couleur dorée en même temps ça les parfume au beurre moi j'utilise du beurre salé à la fin c'est un petit technique pour avoir des pains bien goûteux ou demi sel et voilà vous le faites cuire légèrement quelques secondes à la fin pour qu'ils parfument au beurre et vous continuez la cuisson des autres si vous en avez d'autres et après on va les ôter et on va par la suite les garder sous un linge propre ça c'est très important de les laisser couverts au risque de se retrouver avec un pain dur ma grand-mère elle a toujours mis le pain sous un linge propre je me suis toujours posé la question et à un moment j'avais commencé à avoir un pain qui durcissait vraiment vite et je me suis rappelée qu'elle le faisait et ma mère aussi elle le fait mais on m'oublie par moments là c'est du pain que j'avais réalisé mais sans farce du pain matelas normal tant qu'on y est on peut préparer plusieurs sortes de pains on peut réaliser également des petits pains ronds alors je vais me prendre les ronds de pain que j'avais formé et les passer dans des graines en fait toujours les graines de votre choix on les passe dans l'eau c'est important pour que les graines accrochent et après on va venir par la suite les aplatir et les laisser lever vous mettez un tout petit peu de farine parce qu'avec l'eau en plus ça devient plus compliqué à aplatir elle colle un peu et vous venez les aplatir en leur donnant une forme ronde vous les laissez sous un linge propre lever pendant une demi-heure voire même une heure c'est quand il fait vraiment froid si vous reste un tout petit peu de graines vous voulez les saupoudrer par dessus là où il n'y a pas beaucoup de graines vous pratiquez une petite incision à l'aide des ciseaux vous pouvez le faire également avec un couteau et vous les laissez lever couvert alors la cuisson se fait une fois lever dans un four préchauffé à 230 pendant 15 à 20 minutes en surveillant la cuisson vu qu'ils ne sont pas très très épais moi j'aime bien le pain pas trop épais sinon si vous aimez bien la mie vous pouvez les laisser plus épais et les faire cuire plus longtemps et voilà mes petits pains sont maintenant pris c'est aux olives c'est mes préférés avec une bonne chorba à la courgette courgette éteint ça se marie très très bien kerry voilà le petit pain aux graines alors je l'ai laissé moins épais vous pouvez quand je vous ai dit le laisser épais si vous préférez vous pouvez également réaliser avec d'autres graines si vous aimez le petit pain normal ainsi que le pain au fromage il est vraiment très très bon servi avec la soupe c'est très très riche vous pouvez rajouter de la charcuterie après par dessus et en les ouvrant ainsi que les petites baguettes que vous pouvez servir avec du miel sachez que ces pains là une fois refroidis vous pouvez les congeler et dans un comment dire contenant plastique moi je mets des sacs de congélation et je les décongèle en les mettant tout simplement à côté de la chorba ça décongèle très rapidement et vous pouvez les passer au micro-ondes quand vous pouvez les chauffer à la poêle après en les badigeonnant avec un tout petit peu de beurre si vous aimez alors j'espère que ces pains là vous aideront pendant le ramadan je vous remercie pour vos messages de soutien vos messages qui me remplissent de joie je vous fais des gros bisous d'amour je vous souhaite un très bon ramadan à vous et à vos familles et on se dit on se retrouve sur la cuisine de l'Inoucha avec des nouvelles recettes un nouveau voyage climinaire et bientôt et on se retrouve sur la cuisine de l'Inoucha